Derrière la recomposition, encore une fois il y a la définition... C'est ça qui intéresse les Français, c'est ça. Je pense que les Français nous envoient ce message-là. Qu'est-ce que vous voulez faire pour la France ? Et ça dépasse, peut-être que c'est une préoccupation que vous avez vous-même à la France Insoumise, le cadre des partis, il faut penser alliance, il faut passer plus large que les partis. Aujourd'hui c'est ce que nous dit Mario Maréchal. C'est ce qui a été le fondement de la création du mouvement de la France Insoumise, de ne pas être dans la tambouille politicienne, d'aligner les sigles et de s'adresser directement aux gens. Ça, ça a pris la forme pendant l'élection présidentielle autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. On l'a pérennisé, c'est encore en évolution. Vous avez vu qu'on a des débats en interne, on a une assemblée représentative le 22-23 juin, il n'y a rien qui est parfait, mais voilà, on avance à tâtons, on teste des choses. Et voyons, ça a fonctionné pour l'élection présidentielle, moins pour les élections européennes comme chacun a pu le constater. Mais sur la recomposition politique de la droite et de l'extrême droite, qui est le sujet que vous mettez là, qui est un sujet qui ne m'intéresse pas directement parce que ce n'est pas mes affaires, je vais dire ça, mais m'intéresse en tant que militant politique de voir comment les rapports de force évoluent pour l'avenir. Et moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que pourquoi le Front National, maintenant le Rassemblement National, a pris autant des ans, peut se targuer d'être un parti républicain comme les autres ? Parce que tout un tas de mesures qu'il propose depuis des années sont en train d'être mises en place. Et c'est ça qui crée une porosité dans les électorats, et qui crée une porosité dans la vie politique, et une droitisation de l'électorat qui vote ? Parce que je ne crois pas à une droitisation de l'électorat tout court. Je pense qu'il y a une sorte de clarté finalement si certains rejoignent le Rassemblement National puisqu'ils appliquent la politique du Rassemblement National. Je vais aller plus loin. En ce moment, qui applique la politique du Rassemblement National en matière d'immigration et asile ? Qui a mis les gens en rétention administrative 90 jours à la place de 30 jours ? Ce n'est pas LR, c'est Emmanuel Macron. Qui a mis en place la loi anti-casseur faisant en sorte que, pour des raisons administratives, dans les mains du préfet, on peut interdire quelqu'un de manifester ? Si ça avait été Marine Le Pen au pouvoir, tout le monde aurait dit scandale, dictature, etc. On l'a dit pour Emmanuel Macron, on passe pour des gens un peu exagérés. Non, ce n'est pas exagéré. Emmanuel Macron, il y a un parallèle entre la Rassemblement National et les politiques de la politique. Je viens de vous le faire, regardez, sur des cas concrets. Je ne vais pas inventer des trucs d'eau tiède. Ce sont des cas concrets. Et Emmanuel Macron va encore aller plus loin en nous remettant des débats sur l'immigration et asile. Il a reçu ses députés de la Commission des lois pour leur expliquer que le problème était devant et qu'il fallait continuer à renvoyer des gens dans leur pays, tout en ne les accueillant pas dignement, parce que ce n'est pas fait à l'heure actuelle. J'ai encore eu une expulsion de 150 personnes à Lille, pas plus tard qu'il y a trois semaines, dans des conditions qui sont tous sauf humaines. Donc, c'est ça la réalité concrète, c'est qu'on ne combat pas le Front National en appliquant son programme, bon sang. Sur quel ton, il faut le dire, de quelle manière ? Eh bien si, regardez, autre cas, que propose le Rassemblement National ? La baisse des cotisations sociales pour augmenter le salaire net. D'accord ? Ça, c'est ce qu'il est en train de faire Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a fait. On a augmenté le salaire net, on a baissé la part de cotisations sociales. Et la baisse des impôts pour la première tranche ? Je vous laisse parler de mon programme. Ça me va très bien. Mais plutôt que d'augmenter le SMIC, parce que le Rassemblement National n'est pas pour augmenter le SMIC, et la République en Marche non plus, qu'est-ce qu'ils font ? La même proposition qui est mise en œuvre. Un complément versé par l'État. Voilà ce qu'ils proposent. Plutôt que de toucher au partage de la richesse, plutôt qu'à toucher à ces choses-là, ils appliquent le même programme. Moi, je suis pour l'augmentation du SMIC, je suis pour l'accueil digne des personnes qui ont correcté les problèmes à la racine de pourquoi les gens sont obligés de partir. Et d'ailleurs, la prochaine grosse migration, elle sera pour des raisons écologiques. Et là-dessus, que ce soit la République en Marche, le Rassemblement National, il n'y a personne. Il n'y a personne, personne ne fait rien. On est encore dans les petits pas qui ont fait partir Nicolas Hulot de ce gouvernement. Donc il y a des conditions, on en a plein, et ce n'est pas les vôtres. François-Michel Lambert, comment est-ce que vous observez ce qu'il y a ?